Tipo les grenouilles, normalement il y avait une vidéo plus ambitieuse qui sortait aujourd'hui et puis finalement pas parce que le planning, le machin, le truc, les priorités de la vie, bref, du coup vous avez un vlog à la place. Tout de suite dans les mauvaises nouvelles, pas de live de Noël cette année, j'ai décidé de prendre du temps pour moi et de genre me prioriser moi pour Noël cette année, donc bah on se verra pas. Est-ce que ça reprendra ? Je ne sais pas. Peut-être, probablement, je suis à peu près certaine que je vais vous manquer. Je suis à peu près certaine que vous allez me manquer. Voilà, voilà, dans le lien vous avez une wishlist Amazon parce qu'Amazon c'est le mal, mais c'est quand même bien pratique et voilà, si jamais vous avez envie de faire un petit bidule machin, voilà. C'est vous qui voyez, ça se dit pas, enfin si ça se dit mais c'est ringard. En parlant de tout ça et des moyens de soutien, je vous rappelle qu'il existe un utip et d'ailleurs vous avez dans les génériques de fin la petite jauge des grenouilles et la petite jauge des grenouilles, elle indique où est-ce que je me situe, après déduction de l'IRSAF, sur une réception d'un SMIC mensuel net, ce qui serait quand même idéal pour moi pour survivre. Donc voilà, il est dedans, les nudes comptent pas dedans parce que c'est un peu une autre activité, mais en même temps un peu, enfin voilà. Donc bon, c'est pas dedans, ça y sera peut-être un jour et si un jour je touche la hache, ça sera aussi dedans pour que vous voyez un peu le machin, je ferai des couleurs, enfin voilà. Du coup, en parlant des nudes, comme vous avez peut-être vu, Twitter c'est un peu le bazar, donc si vous me suivez sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux en plus, il y a l'Instagram. Pour les nudes, il y a une newsletter que j'ai faite, donc c'est tout bête, vous cliquez sur le lien, vous mettez votre mail et pouf, quand je sors un nouveau truc, je vous envoie un chose et je fais, hey, regardez, vous pouvez faire ça. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez acheter les vidéos que je fais moins chères que sur ManyVids, parce que ManyVids, vous, vous payez 5 euros plus cher et moi je reçois 5 euros de moins. Donc au total, il y a 10 euros de différence et c'est un peu nul. Donc voilà, privilégiez la newsletter, c'est chouette, je dis des blagues dedans, je mets des photos, je fais ça un peu bien. Voilà, 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 donc clic, clic. Toujours dans le rayon uTip, en même temps que ce vlog, je vais sortir des hoodies avec des logos dans le dos cette fois-ci, plutôt que devant. Je ne l'ai pas fait avant parce que je crois que sur uTip, tu ne peux pas dire que tu as la vision du haut et du coup, vous auriez vu genre 15 hoodies génériques avec la même tête et il aurait fallu cliquer dessus pour faire, ah oui, mais en fait, il y a le logo dans le dos. Donc maintenant, vous savez, voilà, ce serait là, il y a probablement des images qui font zouf, 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 je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va être monté, des bisouilles. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ma voix est sensiblement différente de d'habitude. C'est parce que je suis passé à l'étape de l'orthophonie où j'utilise ma new and improved fan voice et c'est chouette. Enfin, moi, je trouve ça chouette. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais de toute façon, en fait, c'est ma voix, donc je fais ce que je veux. Voilà, je peux redescendre aussi comme ça si je veux. Bref, reprenons. Tout de suite maintenant, on va faire un petit retour sur les vidéos de l'année, en fait, parce que c'est quelque chose que j'aurais fait dans le live, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et comme je n'ai pas fait de live, je n'ai pas pouvoir le faire, donc je vais le faire là. Ok ? Des bisous. On commence. Je fais une nappe avec ma voix, mais c'est parce que je n'ai pas l'habitude d'être en fan voice, je pense. Qu'est-ce qu'on a fait cette année ? On retourne dans le temps. Il y a un an. Ben, il y a un an, c'était un vlog. Voilà, tournant majeur pour la chaîne. Je me rappelle plus que c'était le tournant majeur. C'est mystérieux. Je l'ai gardé. You know I'm gonna keep it. Ok, après, il y a eu une vidéo de customisation de mon casque de derby. J'ai fini par en changer parce que j'ai fait une commotion cérébrale avec ce casque quelques mois plus tard. Donc, du coup, il a fallu que j'en change. Après, il y a eu flash info sur les thérapies de conversion. Ben, voilà, c'est un flash info. Je n'ai pas grand-chose à en dire. C'est un format que vous aimez beaucoup. C'est un format que j'aime beaucoup. Je ne le fous pas, surtout. Des fois, je me dis que ce serait bien de faire un flash info. Puis, j'ai la flemme. Ou alors, je me dis que je n'ai rien apporté de plus. Ou que tout le monde a déjà l'info. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, dans ce genre de cas, je n'en fais juste pas. Et voilà. Mais ça ne veut pas dire que je ne vois pas passer les trucs. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour moi. C'est juste qu'il y a plein de facteurs qui font que je ne le fais pas. Ensuite, il y a eu les vidéos des toys gobelins. Alors, ça, c'est très cool. Ça, c'était très rigolo à faire. Il y a le Figaro qui l'a utilisé. Qui a utilisé un petit bout pour faire Oh là là, c'est dégénéré trans qui essaye de corrompre la jeunesse. C'était rigolo. Il y a eu la vidéo sur les représentations trans dans les médias. Qui vous a bien plu. Qui m'a bien plu aussi. Surtout qu'en plus, c'était genre la transformation d'une transformation d'une transformation de vidéos qui traînaient dans les tiroirs depuis 2000 ans. Donc, du coup, c'était bien cool. Il y a eu la vidéo sur Créer et M'Organiser. Neuro Edition. Qui vous a bien plu aussi, à ma grande surprise. Parce que pour moi, ça allait être une vidéo dont vous n'alliez rien à foutre. Et en fait, ça vous a beaucoup plu. Donc, moi, je suis très contente. Ensuite, il y a eu le flash info de la meuf trans qui a réussi à obtenir qu'il y avait marqué que, genre, elle était la mère de son enfant. Donc, ça, c'était bien chouette d'avoir un petit truc cool. Après, il y a une vidéo que quasiment tout le monde a loupé. Enfin, tout le monde a loupé. Qui n'a pas bien marché. Qui était scriptée ou ne pas scriptée. Et qui, pour moi, était vachement bien. Parce que ça revient vraiment sur l'intégralité de mon processus artistique. Comment je le change. Et vraiment le passage de quelque chose que je pensais vraiment être la valeur sûre, la valeur hyper forte. Ce qui faisait la force de la chaîne. Donc, moi, qui étais en roue libre en impro. Et le passage à quelque chose de plus propre, de plus scripté, etc. Et qui est vachement important pour moi pour faire des vidéos un peu plus ambitieuses, en fait. En termes de traitement, je trouve. Et pour être plus juste. Et pour ne pas regarder mes vidéos et faire... Ah ouais, j'aurais dû parler de ça, merde. Donc, honnêtement, allez la voir, elle est cool. Après, alors du coup, elle n'est plus en public. Mais, elle n'est plus en public. Mais c'est la vidéo où je vous demandais de l'aide. Parce que Cosima était très malade. Et ça, c'est le moment déprimant de la vidéo. Parce que Cosima est décédé en juillet. Mais vous nous avez beaucoup aidé. Et ça nous a beaucoup fait de... Voilà, je vais m'arrêter là. Mais voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont donné et qui ont envoyé des messages de cœur. Parce qu'il y avait besoin. Après. Ah oui. Après, il y a eu la vidéo sur les thérapies de conversion avec Jade. Qui était très très bien. Qui vous a plu. Vous aimez beaucoup, a priori, les formats avec. Genre, quand je suis avec une autre personne. Ça tombe bien. C'est un format que j'aime beaucoup faire. Et j'avais un peu peur que les vidéos avec Jade, c'était vraiment une tentative. C'est des vidéos qui sont très longues. C'est plus juste moi qui en fasse cam. C'est une autre personne qui a moins l'habitude de la caméra, mine de rien. Et qui parle le plus. Et du coup, j'étais un petit peu en mode. Oh là là. Et en fait, non. Ça vous plaît beaucoup. Donc, moi, je suis très très contente. Voilà. Jade aussi est contente. D'abord. Coucou Jade. Ensuite, il y a eu la vidéo sur le décor du Turfus. Qui est en démonétisé. Parce qu'il y a plein de... Parce qu'on écoute de la musique quand on bricole. Ça, c'était bien rigolo. Voilà. Le décor, il est là. Vous l'avez vu. Ensuite, il y a eu la vidéo sur l'injonction à l'honnêteté et... Injonction à l'honnêteté et transidentité. Pas l'injonction à la transidentité. Je loue. C'est une autre vidéo. C'était chouette. C'était une vidéo qui était dans les cartons depuis longtemps. Et puis qui... Je crois que j'avais prévu de mettre autre chose à ce moment-là. Et puis finalement, j'ai mis ça. Et bref, c'était cool. Après, j'avais prévu de faire un remake complet de mes vidéos du CEC. Et puis après, j'ai fait... Ouais, mais en même temps, mon CEC, c'est il y a longtemps. Je ne suis plus vraiment dedans. Et je n'avais pas envie de juste reprendre une vieille vidéo. Et de la reprendre telle qu'elle. Juste avec une meilleure qualité. Du coup, je les ai telles qu'elles... Enfin, je les ai telles qu'elles laissées. Du coup, je les ai laissées telles qu'elles. Et vous avez eu une vidéo complémentaire. Donc, j'espère que c'était chouette. Après, j'ai fait le remake de ma vidéo qui servait un petit peu de lettres aux personnes qui regardaient pour faire le CO à la place des gens à la demande d'une abonnée. Qui disait, ouais, machin, ça serait trop bien de l'avoir en bonne qualité. J'ai fait, attends, date de quand cette vidéo ? Du coup, j'ai regardé la vidéo, j'ai fait... Ça pique. On va la refaire. Donc, voilà. Je crois que c'est le tout dernier machin de la série de remake. Il n'y a plus de remake de vidéo maintenant. C'est que des vidéos originales, tout ça. Il y a eu un autre flash info à propos de l'offensive terre, de ce qui s'est passé en machin. Et j'ai pas plus d'infos là-dessus. J'ai l'impression que ça a stagné. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça a donné depuis la situation. Je n'en sais rien. Après, il y a eu une autre vidéo collab qui est restée genre sur les disques durs pendant 4 mois, je crois. Les rushs. Mais voilà, donc du coup, la vidéo sur folie et transidentité, j'avais très, 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 très peur qu'il y ait un gros backlash, qu'il y ait plein de gens qui ne comprennent pas, etc. Et en fait, pas du tout. Vous avez vraiment accueilli la vidéo super bien. Vous avez vraiment genre beaucoup engagé avec le truc. Ça a touché plein de personnes. Bah du coup, voilà. Moi, j'étais content. Ah bah d'accord, je fais des sujets un petit peu, la polémique et tout. Puis non, il ne se passe rien. Tout va bien. Tout le monde est content. Donc, écoute, moi, je suis contente. Après, il y a la vidéo sur les lumières du Turfus, voilà, qui est sympa, qui est rigolote, et où moi, je m'amuse bien. Et qui est pour le coup, plus ou moins 6 minutes de sponsorisation de produits. Mais en même temps, j'aime ce truc. Donc, bon, voilà, j'en parle. Et ensuite, il y a la vidéo Votre Proche et Trans, qui a très bien marché, en fait. C'est une des meilleures vidéos de l'année. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est une vidéo sur laquelle je vous ai demandé votre retour, en plus avant, pour la construire. Donc, c'est surtout vos avis sur les réseaux sociaux, etc. Vos commentaires qui m'ont vraiment aidé à construire l'ossature de cette vidéo et à vraiment construire cette vidéo. Donc, merci d'avoir pu répondre et de m'avoir permis de faire cette vidéo qui, finalement, il y a plein de gens qui ont aimé. Donc, bien contente. Du coup, on a parlé des vidéos qui sont passées de cette année. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des vidéos qui arrivent. Donc, juste après cette vidéo, juste après les vacances, donc dans quelque chose comme 5 semaines, il y a la vidéo sur le consensement qui sort. Donc, ça va être une grosse vidéo. Il y a plein de ressources de recherche dedans. J'ai très attrape de la sortir. J'ai un peu très peur parce que ça fait... Toutes les vidéos qui arrivent, là, ça fait 2-3 ans qu'elles sont au stade de... Ok, il faut faire ça. Absolument. Bisous. Voilà. Donc, bon. Ça, ça va sortir. Après, il y a la vidéo où je parle plus de sexualité, de kink, mon rapport, comment ça fonctionne avec mes partenaires, etc. Pas en termes de... Ok, je vais vous décrire ma sexualité, mais plus de comment j'aborde le truc et comment le fait d'être, bah, une meuf trans polytraumatisée du cul, enfin, avec plein plein de trucs, plein de problèmes, plein de machins qui se mélangent et qui sont compliqués, etc., font que, bah, finalement, il y a des trucs qui sont compliqués, d'autres qui sont plus simples, d'autres qui sont étranges et qui fonctionnent bizarrement. Bref, je vous en parlerai dans cette vidéo. Après ça, il y aura peut-être une vidéo entre, mais logiquement, après ça, il y a une très 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 grosse vidéo qui va parler de, grosso modo, comment on fait de la justice communautaire au sein de nos communautés queer. Et encore, communauté queer, en vrai, c'est plus étendue que ça. C'est plus, genre, tout ce qui est un peu sous-culture et qui va fonctionner en dehors de... Bref, je vous en dis pas plus. J'ai pas encore tout fini de lire, tout ce que j'ai envie de lire dessus. J'ai très très peur de la sortir parce que je la trouve très ambitieuse. Mais c'est le moment, et ça fait deux ans qu'elle aurait dû sortir. Donc, heureusement qu'elle sort maintenant, là. Enfin, maintenant, dans trois mois, quoi. Quatre. Quelque part par là. Voilà. Après, autre chose. J'ai le droit de toucher des aides du CNC maintenant si la demande de subvention est acceptée, que le projet leur plaît, que je suis capable de mobiliser fond, que ma main... Et avec tout ça, l'idée, c'est de faire un cycle genre féminisme et transidentité de, je crois, il y a sept, huit vidéos de prévues avec plein, 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 plein de contenus dedans mais qui va demander vachement d'écriture, de recherche, probablement de guests. Et puis, si ça marche, vous aurez genre plein de vidéos extraordinaires et puis ça sera peut-être genre une sorte de nouveau machin de type oui et tout. Et en même temps, je me demande que le nouveau départ de l'année dernière dont je parle, je me demande si c'est pas de ça dont je parle. Concernant les vidéos, le programme, bah du coup, j'ai pas mal de vidéos assez ambitieuses, assez compliquées et qui, pour moi, sont plutôt essentielles à nos communautés qui vont arriver en 2022. Elles risquent de prendre un peu de retard parce que, du coup, je vais essayer de les faire subventionner par le CNC. Retour à l'épisode précédent. La meuf, un an plus tard, elle a toujours pas fait sa demande de subvention parce qu'elle est terrorisée qu'on lui dise juste non. Dans les nouvelles vidéos qui arrivent, j'aurai besoin de votre avis. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un tuto à injecte ou genre je vous montre comment je m'injecte ? Parce que maintenant, je fais mes injectes toute seule et je me suis dit « Ah ! En fait, c'est pas si... » Voilà, ça serait cool que je le montre à d'autres gens. Donc voilà, si jamais vous avez envie, c'est vraiment pas le genre de vidéos que j'aime faire. Mon cerveau sert pas à grand-chose, en gros, pour ce genre de vidéos. Mais bref, si vous aimeriez que je vous fasse ça, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur la réseau, tout ça, tout ça. Et finalement, il ne me reste qu'à vous remercier et à vous montrer en tout avant-première du Turfu le nouveau générique. Tipeoui ! Tipeoui ! Tipeoui !